Bonjour à tous et bienvenue sur HelloDraw. Aujourd'hui une nouvelle vidéo Clash Royale. J'ai dessiné l'écran de chargement de la saison 54 de Clash Royale qui est la saison actuelle. Ça faisait déjà 2-3 saisons que j'avais pas vraiment pu dessiner l'écran de chargement, j'ai été pas mal occupée ces derniers temps, j'étais pas forcément disponible entre mes vacances en Islande ou en famille et c'est pour ça qu'aucun grand dessin n'est sorti sur ma chaîne depuis à peu près 1 ou 2 mois. J'étais vraiment restée sur les dessins un peu plus basiques comme les personnages de Brawl Stars par exemple. Le thème de la saison de Clash Royale, donc la saison actuelle c'est sage ou pas sage qui est en lien bien évidemment avec les fêtes de Noël qui arrivent prochainement. J'ai beaucoup aimé l'écran de chargement et j'ai beaucoup aimé faire ce dessin même s'il était je trouve super dur à réaliser surtout après un ou deux mois sans gros dessin. Il était dur autant au niveau du brouillon que de la colo. Mais en général voilà j'adore dessiner tout ce qui est neige et glace au feutre à alcool et là c'était quand même une majeure partie de la colo qui correspondait à de la glace ou de la neige du coup j'étais vraiment contente. Je commence d'abord par le brouillon, vous n'allez pas beaucoup voir de brouillon dans cette vidéo tout simplement parce que le focus est souvent mal fait avec ma caméra et donc j'ai énormément de parties floues que je n'ai bien sûr pas incrustées au montage. Ensuite je suis passée à la colo, j'ai utilisé beaucoup de marques différentes de feutre à alcool pour pouvoir varier le plus possible les teintes de couleurs. J'ai utilisé des OUU, quelques Copic pour le bleu, quelques Art X pour les couleurs un petit peu plus orangées, un peu plus chaudes et quelques graphites. Pour la colo j'ai également utilisé un stylo gel blanc pour tous les reflets blancs des blocs de glace ou pour les reflets blancs en général. J'ai également utilisé des Posca pour toutes les lumières donc Posca blanc, Posca coloré pour les lumières dans le sapin qu'on verra à la fin de la vidéo. J'ai également utilisé quelques Prismacolor donc des crayons de couleur notamment du noir pour un pseudo line, du rose, du bleu pour les reflets colorés dans la glace et également du blanc bien sûr pour l'effet glace ou l'effet neige également pour atténuer certaines couleurs du dessin. J'ai aussi souvent utilisé des feutres à alcool bleu par dessus la colo déjà existante pour simuler par exemple les personnages à l'intérieur d'un bloc de glace ou pour le squelette dans le sapin par exemple. J'aime beaucoup le rendu de la colo et je trouvais que ça rendait plutôt bien même si ça ternait un petit peu les couleurs et là je suis un petit peu déçue sur ce point là. Je vous laisse avec la fin du speed drawing, j'espère que le dessin vous plait, il m'a pris environ 6h. N'hésitez pas à liker, commenter pour me donner votre avis en commentaire et vous abonner pour suivre mon contenu. Il y aura bientôt des nouveaux concours et dessins de Noël qui arriveront voilà et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501